Bonjour à tous! J'espère vraiment que vous avez tout profité du cours d'informatique d'hier. Et j'espère aussi que vous avez beaucoup appris. Alors, vous rappelez-vous ce qui a été enseigné hier ou non? Parlons donc un peu de ce qu'on a appris hier. Cela vous aidera aussi à vous souvenir des leçons. Où utilise-t-on un ordinateur? On peut utiliser les ordinateurs dans de nombreux endroits comme les bibliothèques, les banques, les gares, les bureaux, les stations de métro, les écoles et bien d'autres endroits encore. Quel travail peut-on faire avec l'aide des ordinateurs? On peut utiliser l'ordinateur pour faire de nombreuses choses comme écouter des chansons, jouer à des jeux, regarder un film et bien d'autres activités. Combien de types d'ordinateurs existent-ils? Il existe quatre types d'ordinateurs. Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les notebooks et les ordinateurs de poche ou smartphone. Quelles sont les différences entre une souris et un pavé tactile? Une souris est utilisée avec un ordinateur de bureau, tandis qu'un pavé tactile est utilisé avec un ordinateur portable ou un notebook. Avec l'aide de la souris ou du pavé tactile, vous pouvez faire fonctionner votre ordinateur. Comment allumer un ordinateur? L'ordinateur est allumé par le bouton d'alimentation. Apprenons maintenant les méthodes correctes pour ouvrir un ordinateur portable ou un notebook. Savez-vous quelle est la méthode correcte pour ouvrir un ordinateur portable ou un notebook? Dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est MS Paint. Où et comment l'utilisent-on? Comment ouvrir un fichier d'MS Paint? Ce qu'on appelle une boîte à utile dans MS Paint. Comment effacer ou gommer des éléments dans MS Paint. Comment fermer un fichier d'MS Paint. Enfin, on apprendra à éteindre correctement nos ordinateurs. Alors, commençons par le cours d'aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est MS Paint et pourquoi l'utiliser? MS Paint est un logiciel qui sert à créer des dessins. Dans MS Paint, on trouve tous les outils de dessin dont on peut avoir besoin. La couleur, le crayon, la gomme, les formes diverses, etc. Pouvez-vous dire comment ouvrir les fichiers d'MS Paint? Vous pouvez ouvrir MS Paint de deux façons. La première est la méthode pas à pas et la seconde consiste à utiliser un raccourci. Pour l'instant, vous allez apprendre à ouvrir un fichier d'MS Paint étape par étape. Vous utilisez peut-être Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Pour ouvrir un fichier de Paint, il existe différentes méthodes pour chacun de ces Windows. La vidéo que nous allons voir maintenant explique la méthode d'ouverture des fichiers de Paint sous Windows 8 et Windows 10. C'est votre pointeur sur le bouton Démarrer qui se trouve dans le coin gauche de votre écran. Puis, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez une fois sur ce bouton. Une boîte s'ouvre et vous verrez tous les programmes comme une option dans cette boîte. Vous devez cliquer une fois dessus en utilisant le bouton gauche de la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur. Ensuite, vous verrez une option intitulée Accessoire et c'est cette option que vous allez tous sélectionner en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, on doit déplacer notre pointeur de manière à ce qu'il se trouve au-dessus de l'option Paint. Là encore, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez dessus pour ouvrir le fichier de Paint. Alors, avez-vous tous réussi à ouvrir le fichier de MS Paint ou non? Si vous rencontrez un problème pour ouvrir le fichier de MS Paint, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Regardez l'image devant vous et dites comment cela s'appelle-t-il. Voici le fichier de MS Paint. Maintenant, regardez attentivement l'image et voyez si tous les utiles dont on a besoin sont là ou pas. Dans cette feuille de MS Paint, vous pouvez voir de nombreux utiles comme le crayon, la couleur, la gomme, le pinceau et vous pouvez également voir un bouton qui peut vous aider à changer la taille de chaque de ces utiles. Comment s'appelle cette boîte? C'est ce qu'on appelle la boîte à utiles, où tous les utiles de dessin nécessaires sont disponibles. Il s'agit des formes, du crayon, de la couleur, de la gomme, du pinceau et d'autres utiles dont vous apprendrez plus tard. Sur cette image, certains boutons sont entourés par des cercles rouges. Comment s'appellent-ils et à quoi servent-ils? Il y a trois boutons juste au-dessus du fichier Paint sur le côté droit. En les utilisant, on peut cacher notre fichier, le rendre plus petit ou plus grand et avec le troisième bouton, nous pouvons fermer notre fichier. Ces actions sont appelées minimiser, maximiser ou restaurer et fermer. Voyons à nouveau les trois boutons dont nous venons de parler. Notez que le bouton le plus à droite ressemble à une croix et est utilisé pour fermer la peinture ou tout autre fichier ouvert. Avec le bouton du milieu, vous pouvez restaurer votre fichier ou maximiser votre fichier en cliquant sur le bouton. Si vous voyez deux rectangles dans ce bouton, alors vous ne pouvez que minimiser votre fichier ou le réduire à un niveau inférieur. Si vous ne voyez qu'un seul rectangle dans ce bouton, alors vous ne pouvez utiliser ce bouton que pour maximiser ou restaurer votre fichier. Le troisième bouton avec un signe moins est utilisé pour cacher votre fichier et vous pouvez toujours voir une icône du fichier dans la barre des tâches, la plus basse de votre écran. Apprenons à minimiser le fichier de MS Paint. Tout d'abord, placez votre pointeur dans le coin supérieur droit de la fenêtre du fichier de MS Paint. Vous pouvez voir trois boutons ici. Maintenant, prenez votre pointeur sur le premier bouton à partir de la gauche. Il comporte un symbole moins. Cliquez dessus une fois. Cela cachera votre fichier et vous pourrez voir l'icône de votre fichier dans votre barre des tâches. Vous avez déjà appris ce qu'est une barre des tâches. Maintenant, placez votre pointeur sur la barre des tâches où vous voyez l'icône du fichier de MS Paint comme ceci. Cliquez dessus une fois. Le fichier réapparaîtra à l'écran. De cette façon, vous pouvez cacher et ouvrir n'importe quel fichier ou dossier sur votre ordinateur. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est cette barre des tâches. La barre des tâches est comme une règle que vous pouvez voir au bas de votre écran d'ordinateur et le bouton démarrer à l'extrême gauche fait également partie de cette barre des tâches. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la barre des tâches. Regardons une vidéo pour savoir ce qu'est une barre des tâches. La barre des tâches est une bande située en bas de l'écran qui part du bouton démarrer et s'étend jusqu'à la date de l'heure qui se trouve dans le coin extrême droit. Nous pouvons ouvrir des fichiers et des dossiers en cliquant sur l'icône. Tous les fichiers ouverts seront présents dans la barre des tâches sous forme d'icônes. Même après avoir réduit un fichier, l'icône restera dans la barre des tâches jusqu'à ce que vous le fermez. La barre des tâches affiche des icônes ou des signes pour tous les fichiers que vous avez déjà ouverts ou sous lesquels vous travaillez actuellement. A l'aide de cette vidéo, apprenons maintenant à utiliser ces trois boutons. Vous devez donc d'abord décider quels sont les boutons que vous voulez utiliser parmi ces trois. Vous utiliserez ces boutons à l'aide de la souris ou du pavé tactile. Avec le bouton du milieu, vous pouvez restaurer votre fichier ou maximiser votre fichier en cliquant sur le bouton. Voyons comment maximiser le fichier de MS Paint. Vous pouvez voir qu'il y a trois boutons dans le coin supérieur droit de la fenêtre du fichier de MS Paint. Maintenant, mettez votre pointeur sur le bouton du milieu qui a deux carrés et qui est intitulé « Niveau inférieur ». Cliquez dessus une fois. Cela réduira la taille de la fenêtre du fichier. Votre fichier est maintenant une boîte comme celle-ci. Maintenant, placez à nouveau votre pointeur sous les trois boutons. Regardez à nouveau le bouton du milieu. Il indique le mot « Agrandir » et ne comporte qu'un seul carré. Cliquez dessus une fois et cela agrandira la taille de la fenêtre du fichier. Regardez cette image et remarquez que l'une des formes est indiquée en rouge. Cet utile s'appelle l'utile ligne. En utilisant MS Paint, si vous voulez dessiner une ligne, vous allez utiliser l'utile ligne. Voyons maintenant pourquoi et comment nous devons utiliser l'utile ligne. Pour utiliser l'utile ligne, vous devez tout d'abord sélectionner l'utile ligne. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez sélectionné l'utile ligne, vous ne pourrez dessiner que des lignes dans le cadre blanc ou la feuille de dessin. Ensuite, nous allons apprendre comment dans Paint, nous utilisons l'utile ligne pour faire des dessins. Pendant que vous dessinez, il faut garder à l'esprit certains points importants. Assurez-vous que l'utile que vous voulez utiliser a été sélectionné. Pour tracer les lignes, vous utiliserez soit la souris, soit le pavé tactile. Pour déplacer le pointeur à l'écran d'un endroit à l'autre, utilisez un seul doigt sur la souris ou le pavé tactile. Une fois que vous avez tracé une ligne, vous pourrez voir deux marques blanches sur la ligne. Pour les supprimer, vous devez placer votre pointeur à un endroit du dessin éloigné de la ligne et cliquer une fois sur le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Si vous ne faites pas cette étape, vous ne pourrez pas joindre une autre ligne à la première que vous venez de tracer. Regardez l'image devant vous et dites avec quel utile cette image a été faite. Ce dessin a été réalisé à l'aide de l'utile ligne. Et maintenant, nous allons regarder une vidéo et apprendre comment nous pouvons dessiner une image similaire. Dessinons notre première ligne sur MS Paint. Tout d'abord, sélectionnez l'utile ligne dans la boîte à utiles comme ceci. Ensuite, l'arrière-plan de l'utile sélectionné sera mis en évidence. Passez votre pointeur sur la feuille et placez-le à l'endroit où vous voulez dessiner. Maintenez le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile enfoncé. Faites glisser votre souris ou votre doigt vers le haut comme ceci. Relâchez le bouton lorsque vous voulez vous arrêter. Vous verrez maintenant deux points blancs à chaque extrémité de la ligne. Vous devez supprimer ces points si vous voulez dessiner d'autres lignes. Vous pouvez supprimer ces marques en cliquant n'importe où sur la feuille. Maintenant, vous devez à nouveau placer le pointeur à l'extrémité de la ligne comme ceci et dessiner une autre ligne. Encore une fois, cliquez n'importe où à l'extérieur de la ligne afin de supprimer les marques blanches aux extrémités. Maintenant, tracez une autre ligne en partant du bas comme ceci. Si vous voulez gommer ou effacer cette image, vous devrez utiliser l'utile gomme. Dans les prochains cours, vous apprendrez également à utiliser des raccourcis pour effacer des images. Voyons maintenant comment effacer ce dessin à l'aide de cette vidéo. Nous allons maintenant apprendre à effacer notre dessin sur MS Paint. D'abord, mettez le pointeur sur l'utile gomme comme ceci. Cliquez une fois sur l'icône de la gomme. L'utile gomme a été sélectionnée. Amenez le pointeur à l'endroit où vous voulez effacer. Maintenez le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile enfoncé et faites glisser la gomme sur vos lignes. Regardez cette image et dites quel utile doit-on utiliser pour la réaliser. On doit utiliser l'utile ligne pour réaliser ce dessin. Pouvez-vous faire cette image ou non? Alors, regardons cette vidéo pour mieux apprendre comment réaliser ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'utile ligne dans la boîte à utiles. Ensuite, maintenez le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile enfoncé et faites glisser comme ceci. Vous verrez deux points blancs aux extrémités de la ligne. Supprimez-les en cliquant n'importe où sur la feuille loin de la ligne. Maintenant, dessinez la deuxième ligne en appuyant sur le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile sous la première ligne. Supprimez les points blancs aux extrémités de la ligne. Prenez maintenant le pointeur et tracez une ligne verticale puis supprimez les points. Tracez une ligne parallèle comme ceci. De cette façon, vous pouvez compléter votre dessin. Avec l'aide de cette vidéo, on va maintenant apprendre comment fermer un fichier de Paint. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fermer un fichier de MS Paint. Tout d'abord, déplacez le pointeur vers le bouton fermer comme indiqué. Cliquez une fois en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Une boîte apparaît à l'écran. Elle comporte trois options. Enregistrer, ne pas enregistrer et annuler. Aujourd'hui, vous n'allez pas enregistrer votre fichier. Cliquez donc sur l'option « Ne pas enregistrer ». Votre fichier de MS Paint est fermé. Alors, maintenant, savez-vous comment éteindre votre ordinateur ? Regardons cette vidéo et apprenons comment éteindre correctement un ordinateur. Regardons une vidéo et apprenons comment éteindre l'ordinateur. Tout d'abord, placez le pointeur sur le bouton « Démarrer » et cliquez une fois. Une boîte apparaît. Ici, cherchez l'option « Arrêter » et cliquez dessus une fois. Cela éteindra votre ordinateur. Dans la classe d'aujourd'hui, nous avons appris combien de types d'ordinateurs il existe. Qu'est-ce que MS Paint ? Qu'est-ce que la boîte a utile ? Nous avons appris à utiliser l'utile ligne. Qu'est-ce que les boutons maximiser, minimiser et fermer et pourquoi les d'utiliser ? Et enfin, nous avons fait quelques images avec l'aide de l'utile ligne. Nous allons continuer. Sous-titrage ST' 501